Et revenons à présent sur le retrait de Coréa Zinc, le partenaire industriel de la Sofinor, dans le dossier de cession de l'usine du Sud, un projet soutenu depuis des mois activement par l'ICAN, le collectif et les indépendantistes. L'annonce est tombée, et vous le savez, hier soir, un coup de théâtre qui rebat les cartes dans ce dossier jugé explosif. Le résumé des réactions politiques avec Nathalie Rougeau et Claude Lindor. Choc, consternation, rebondissement singulier, les qualificatifs ne manquent pas dans le monde politique au lendemain de l'annonce du retrait de Coréa Zinc de l'offre Sofinor. Les indépendantistes par la voix du FLNKS ne sont pas vraiment surpris, eux qui parlent de pression de l'Etat sur l'industriel coréen. Dans ce contexte inattendu, le bureau politique du FLNKS veut plusieurs mois de discussion pour rechercher des solutions, mais sans Trafigura, l'industriel choisi par Valet NC pour des discussions exclusives. On demande que Trafigura aussi se retire, qu'en clair, Trafigura se retire sous la pression de l'Etat ou sous la pression de Valet, comme ils ont fait retirer Coréa Zinc, pour laisser la place à la discussion, localement. On en trouve un entrepreneur. Et si jamais Valet s'en va et décide de tout fermer ? Ben tant pis. Les 3000 emplois de l'usine du Sud sont donc réellement menacés. Pour l'éveil océanien qui a réagi sur sa page Facebook, le dialogue doit se faire et aboutir pour sauver les 3000 emplois en maintenant absolument la paix. Préserver les emplois et la paix, c'est aussi la préoccupation des loyalistes. Si l'avenir en confiance n'a pas voulu réagir à notre micro, Sonia Baquet s'affiche sur son profil Facebook, son soutien au projet associé à Trafigura. La seule offre en cours, celle de premier ressource, permet la participation d'un actionnariat calédonien à hauteur de 50% qu'il nous appartient désormais de construire ensemble. Du côté de Calédonie Ensemble, on insiste sur la reprise en main urgente de l'Etat pour éviter un cataclysme politique, économique et social qui menace la paix civile. La reprise en main de l'Etat, c'est d'y ravaler. Vous nous imposez la date du 31 décembre pour cette session. Elle crée beaucoup de désordre dans notre pays. Nous vous demandons de la décaler de quelques mois de façon à ce qu'on ait le temps de construire avec toutes les parties prenantes locales, les syndicats de salariés, les provinces, les formations politiques, une solution qui soit une solution consensuelle de reprise de l'Ussine du Sud. Repousser l'échéance de signature de l'offre de rachat, un délai supplémentaire qui permettra à la Sofinor de proposer une nouvelle offre. Sofinor, lâchée hier par Coréa Zinc, annonce aujourd'hui qu'elle travaille sur un plan B avec un nouveau partenaire capable, selon elle, de présenter une offre solide. Un nouvel élément qui sera sans doute abordé lors de la troisième réunion Le Prédour, prévu jeudi avec le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. Mais ce sera sans les indépendantistes qui ont annoncé qu'ils boycotteraient ce rendez-vous sur l'avenir du pays.